Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je testais le MagSafe, puis quelques temps après je testais le MagSafe Duo et puis un jour j'ai eu un commentaire de Paul qui me demandait est-ce que tu connais le Zadapt, enfin c'est une société qui s'appelle Zadapt qui fait une copie du MagSafe Duo. J'ai commandé le produit directement sur le site de Zadapt puisqu'il n'est pas disponible sur Amazon, ça coûte moins de 50€ donc 3 fois moins cher et c'est disponible en blanc et en noir, j'ai pris en noir pour changer un petit peu. Dans le reste du paquet, on a un adaptateur secteur, on a un câble également qui est fourni, donc l'adaptateur secteur lui est une sortie en USB-A et on va rentrer en USB-C directement sur le faux MagSafe Duo. Et avant de continuer, désolé d'en décevoir certains, c'est un adaptateur qui permet de charger sans fil, point, c'est tout, ça a l'appellation MagSafe Duo, en tout cas c'est une copie du MagSafe Duo, néanmoins il n'y a pas la puce Med for MagSafe donc on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques, notamment de charge, on ne va pas pouvoir charger jusqu'à 15W comme l'accessoire d'Apple. On a donc une partie qui charge jusqu'à 10W d'après le constructeur et puis 2W pour la partie Apple Watch qui est rétractable comme sur l'original. Alors comme ça visuellement, c'est plutôt réussi je trouve, néanmoins on n'a pas la même qualité de finition que chez Apple, je vous avais dit, j'avais été bluffé en tout cas par le MagSafe qui était assez lourd finalement, mais du coup qui était assez qualitatif. Et là on a quelque chose d'un peu plus léger j'ai l'impression, qui me semble moins bien fini en tout cas, moins qualitatif. C'est un peu plus léger et puis regardez, ça ne ferme pas, ce n'est pas aimanté comme sur l'original. Alors néanmoins le toucher est agréable, mes gros défauts regardez, contrairement au MagSafe Duo, de mémoire je ne crois pas qu'il se pliait comme ça, j'arrive à le tordre dans tous les sens et ça c'est un petit peu moins bon. Voilà donc pour la partie esthétique, on va maintenant passer au test de charge avec les deux appareils. Allez c'est parti, on teste la montre, aucun problème, ça charge, il n'y a plus qu'à aller vérifier au niveau du débit de consommation ce que ça donne. Donc ici je suis à un peu près à 2W, c'est ce qui correspond à mon chargeur d'Apple Watch standard, donc aucun souci. Allez on va tout de suite faire un test, donc ici je suis à une consommation de 10W, et regardez je suis sur le MagSafe normal avec le chargeur Apple de 18W. Ça monte un petit peu, donc presque 11W avec le chargeur Apple de 20W. Et ensuite donc le chargeur 2Adapt, alors c'est à relativiser puisque je suis à plus de 11, sachant que lui il consomme un petit peu plus que le MagSafe normal, le MagSafe sans rien faire il a 0.1, lui on est plutôt autour de 0.5. Et puis pour terminer le test de l'aimant, on va voir s'il résiste bien, donc j'arrive à le soulever, si je bouge un petit peu, ouais voilà ça lâche, c'est pas aussi bien aimanté que l'original. En conclusion, que penser de ce produit ? C'est vrai que c'est toujours délicat d'avoir un avis sur ce type de produit, alors bon là il n'y a pas de batterie intégrée, mais en tout cas il y a un chargeur, c'est de l'électricité, ça alimente, c'est toujours un petit peu dangereux, surtout avec des petits boîtiers comme ça compacts, donc on peut toujours se dire, oui c'est pas très cher, alors c'est forcément de mauvaise qualité ou bas de gamme, et donc dangereux. Alors une fois qu'on a mis ça de côté, et même si c'est quelque chose à considérer avec importance, le côté pratique du produit, justement de pouvoir le transporter n'importe où, je trouve que l'idée est vraiment bonne. Moi ce qui m'embêtait un petit peu avec le MagSafe Duo, c'était son prix 150€, c'était plus cher que le HomePod Mini, je vous en avais parlé, je trouve ça un petit peu abusé au niveau du prix. Là à moins de 50€, on peut se dire, bon ça peut se tenter, c'est pratique, ça peut être pas mal, donc moi je serais plutôt d'avis positif sur ce produit. Alors si je dois résumer, côté point négatif, on a tout ce qui est qualité, c'est-à-dire qu'il store un petit peu plus que le MagSafe Duo, donc ça c'est dommage. On a l'aimant aussi qui est moins efficace que sur le MagSafe Duo, après est-ce que c'est complètement essentiel, j'en suis pas persuadé. Et puis les points positifs, moi je trouve au niveau de la charge, il est tout aussi efficace que les autres, et puis finalement, pour répondre à la question de Paul, est-ce que ça se tente ce type d'achat ? Moi je pense que oui, à ce prix-là, ça se tente. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous mets tous les liens dans la description, donc c'est le site Zadapt, j'ai pas trouvé sur d'autres sites, sur Amazon, j'ai pas vu que le produit était disponible, et au niveau du délai de réception, ça a été une quinzaine de jours. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt !